Je suis désolée, Pan. Spirou est un cheval détestable. Jamais il n'aurait dû dire ce qu'il a dit sur Pepper. Ne t'en fais pas. Calypso, c'est ça ? Oui. Je pense pouvoir vous aider. Pepper était un chef avant cette bataille. Un guerrier redoutable, mais il y a laissé la vie. Mais il y a cela quelques années, deux guerriers venant de chez Menelao se sont passés. Eux aussi voulaient parler à Pepper. A ce moment-là, je n'étais qu'un poulain, alors je les avais suivis. Je crois que personne ne l'a jamais su. C'est bien un chemin que vous cherchez. Euh, oui ? Je ne sais pas à quoi ils mènent, mais vous devez partir vers l'ouest. Sur votre chemin, méfiez-vous de nombreux solitaires peu fréquentables vous feront sûrement obstacle. Et quand vous y serez, vous saurez que vous êtes arrivés. Pan, c'est... c'est génial ! Grâce à toi, nous allons pouvoir continuer ! Tout notre troupeau terreau de vagues, je n'hésiterai pas à le dire à Menelaos. Merci. J'ai trouvé ma réaction un peu trop brutale, et à vrai dire, je m'en voulais de vous punir tous les deux, alors que seul ton coéquipier est insupportable. Merci beaucoup, Pan. Cela te dérange si nous restons ici juste une journée ? Je me vois mal de voir trouver un endroit où dormir en pleine forêt avec Spiro. Pas de problème. Vous pouvez repartir demain si vous le souhaitez. Merci. Merci. Calypso ? Bon sang, elle est partie. Calypso ! Ah bah c'est pas trop tôt ! Je te cherche depuis tout à l'heure. Nous devons partir. Non. Pardon ? J'ai discuté avec Pan. Il m'a indiqué la suite du chemin. Nous partons demain. Euh... attends deux secondes. Seul Pepper était censé connaître la suite du chemin. Visiblement non. Pan nous a également permis de chupasser la nuit ici. Mais t'es vraiment stupide, tu le fais exprès. Ce Pan, on le connaît depuis moins de quelques heures. Il n'est pas censé connaître la suite, mais bizarrement il la connaît. Et toi tu lui fais confiance. C'est un cheval de confiance. Ok, alors pourquoi ne pas partir maintenant ? Parce que je ne veux pas dormir en plein milieu d'une forêt. Tu es au courant qu'il le faudra bien un moment. On ne va pas passer notre mission dans des troupeaux inconnus. Comment peux-tu être aussi aveugle pour leur faire confiance ? Nous sommes loyaux à mener la hausse alors. Rien que pour ça, nous devons continuer et finir cette mission au plus vite. La seule raison pour laquelle tu ne veux pas rester, c'est parce que Pan t'a mis à terre. Mais ça n'a aucun rapport ! J'ai des chevaux qui m'attendent moi. Je suis le meilleur, on a besoin de mots au troupeau. Je ne suis pas venue pour me faire des amis en commençant par toi. Donc nous partons dans une heure. Spi, ce n'est pas contestable. Spiro, tu es vraiment un cheval détestable, prétentieux, égoïste. Peut-être te crois-tu mieux que moi, Calypso ? Eh, calmez-vous ! Spiro, je devais me douter que c'était encore toi qui cherchais les ennuis. Bien sûr, c'est moi le foutif. C'est déjà la deuxième fois et c'est beaucoup trop, ainsi peu de temps. J'avais permis à Calypso de passer la nuit ici. C'est toujours le cas, mais toi, je ne veux plus te voir près des miens. Calypso ne fait pas partie des tiens. Mais elle s'est montrée respectueuse envers nos océans combattants. Très bien, je pars maintenant dans ce cas. Calypso, libère-toi de rester ici. Mais à mon retour, je le ferai savoir amener la hausse. Qu'est-ce qu'elle est stupide ! Comment peut-elle faire confiance à un tel cheval ? Mais je ne peux pas continuer sans elle. C'est elle qui connaît le chemin. Spiro, attends ! Oh, Calypso ! Alors, tu as changé d'avis ? Ne commence pas. On doit partir par là. Hum ? Tu es sûre ? C'est vrai, après tout, tu fais partie des chevaux de pan. Spiro, c'est bon maintenant. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada